Trois raisons de t'y mettre en 2022. De t'y mettre à quoi ? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine. Si tu ne me connais pas, je suis coach vocal. J'accompagne les personnes qui veulent mieux chanter et qui veulent s'exprimer à travers leur voix. Et l'écriture est quelque chose qui peut en faire partie. Et c'est le thème de cette vidéo. Je vais te donner aujourd'hui trois raisons de t'y mettre. Je vais te partager un petit bout de mon histoire et de ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie. Quand j'ai commencé à chanter, c'était pour chanter tout simplement au coin du feu avec la guitare. J'avais déjà un parcours musical avant mais qui était dans la musique classique. Et puis à un moment, j'ai eu une guitare. C'est le schéma assez classique. J'ai commencé à gratouiller et puis c'était bien sympa. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après ? On a envie de monter un groupe évidemment. Je trouve un copain qui fait de la guitare. On se monte le groupe et là, on fait notre première fête de la musique. Et qu'est-ce qu'on jouait à l'époque ? On jouait quoi ? On jouait du téléphone, du ACDC, du... Qu'est-ce qu'on faisait encore comme morceau ? Ouais, c'était un peu ce style-là. C'était tout à rock français. Donc, ouais, pour le côté téléphone, je me souviens des premiers morceaux, je crois que c'était la bombe humaine que j'avais appris à la guitare. Et donc, voilà, me voilà avec le copain. On était deux, deux guitares à faire nos premiers concerts comme ça. Et puis, après, évidemment, il y a toujours un copain batteur qui traîne dans le coin, un bassiste, et on trouve un local, on répète. Et puis, on commence à faire des petits concerts comme ça, tu vois, les concerts étudiants. Et du coup, je goûte à une nouvelle chose qui est, bah oui, à la guitare, au coin du feu, en chantant, c'est sympa. Et puis, quand on est avec les copains, un groupe, et qu'on est sur scène, là, c'est encore plus sympa. Et donc, c'était déjà un niveau de kiff qui était déjà pas mal. Et puis, là-dessus, je déménage, on se disperse un petit peu. Et puis, moi, j'avais commencé dans un petit coin comme ça à écrire. À écrire des textes, et puis à mettre un peu des musiques dessus. Et puis, je m'étais aperçu, notamment quand j'étais ado, que c'était, en fait, beaucoup plus facile pour moi d'écrire des choses que de les dire. Voilà, t'es ado, tu cherches un peu, c'est pas évident. Et en tout cas, voilà, par la musique, ça collait bien. Et puis, j'avais compris, en fait, que la musique était un super moyen, comme ça, d'exprimer des choses, de transmettre des messages accompagnés de musique et de notes. Et puis, l'idée continue à faire son chemin. Et puis, je commence, quand je joue sur scène, à introduire comme ça un petit morceau à moi. Ou quand on jouait de la guitare avec les copains au coin du feu, je commence à, de temps en temps, faire un morceau à moi. Et là, un coup, on me dit, « Ah, c'est sympa le morceau-là, Antoine, je le connaissais pas, c'est de qui ? » Et là, je bug, je dis, « Merde, s'il est de moi, le morceau, je l'aurais pas dit ! » Et donc, je finis par leur dire, « C'est moi qui ai écrit le morceau, et tout. » « Ah bon, et tout ? » Enfin, bref, les gens tombent un peu des nues. « Ah, trop bien, on a un pote qui écrit. » Enfin, voilà, t'imagines bien les copains. Et puis, là, en fait, si tu veux, là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, chanter, c'est génial. Chanter en s'accompagnant l'instrument, c'est encore plus kiffant, chanter sur scène avec le public, là, ça commence déjà à vraiment être cool, mais chanter sur scène ses propres morceaux, alors là, on atteint le sommet. Et je voudrais te donner aujourd'hui trois raisons qui sont pour moi vraiment importantes et pour lesquelles tu pourrais avoir envie de te mettre à écrire, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui te trotte en tête depuis un petit moment, eh bien, justement, t'y mettre. Et on va commencer par la raison numéro une. Raison numéro une, c'est que quand tu chantes, t'as envie de transmettre quelque chose, t'as envie de partager, et quelque part, tu vas faire tout ce que tu peux, si tu veux, pour arriver à partager cette émotion avec les gens qui t'écoutent. Ce qui se passe, c'est que quand tu empruntes les mots des autres, d'accord, quand tu chantes les chansons des autres, ben, c'est pas tout à fait ton histoire, ou alors, tu peux être touché par une partie de l'histoire, mais pas partout, ou par, toi, je veux dire, une chanson, ou je sais pas, la personne dit, voilà, tiens, comment dire, mes parents sont morts, par exemple, et je suis tout seul, je suis orphelin, parce qu'il est enfant unique. Peut-être que toi, tu peux être touché parce que t'as perdu aussi tes parents, mais t'es pas enfant unique, et donc, du coup, c'est pas tout à fait. Toi, c'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu chantes les chansons des autres, en réalité, tu empruntes leurs mots, ou tu empruntes les mots de leurs auteurs, d'accord ? Et ce que j'ai compris, c'est qu'en chantant mes propres mots, c'est que, à la rigueur, peu importe la qualité d'écriture, d'accord, ces mots-là, dans ma bouche, dans ma voix, quand je les chante, sont forcément beaucoup plus puissants parce que, quelque part, c'est comme si je les vibrais de toute mon âme, de tout mon corps, tu vois ? Eh bien, ces mots-là sont beaucoup plus puissants vis-à-vis des personnes qui les écoutent. Alors après, qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, on s'en fout, c'est pas la question, d'accord ? Je suis pas en train de te dire que tu vas devenir une star mondiale et tout. Je te dis juste que si tu oses mettre ce qui te tient à cœur sur le papier, à le mettre en mots, et que quand tu chantes, tu le fasses avec tes propres mots, alors là, tu vas commencer à atteindre un stade supérieur, si tu veux, en termes de puissance et d'intensité quand tu vas chanter. N'hésite pas à me dire en commentaire si par rapport à ce que je te dis, tu dis, oui, mais Antoine, je sais pas si t'as des questions ou quoi, on répond à tous les commentaires, d'accord ? Donc, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire sous cette vidéo si tu vois des objections ou si t'as des questions par rapport à ce que je dis. Je te propose maintenant d'aborder la deuxième raison qui, pour moi, est vraiment majeure, majeure, c'est que quand tu chantes, là encore, les notes que tu vas chanter, les mélodies, elles n'ont pas été écrites ni par toi, ni pour toi, d'accord ? Et il faut bien que tu comprennes qu'aujourd'hui, dans l'industrie musicale, on est prêt à réunir, les maisons de disques sont prêtes à réunir des armées de compositeurs, d'accord ? Pour écrire la mélodie, la chanson qui va bien coller à la voix du chanteur. Et ce sont donc des commandes, d'accord ? Sauf que ces chansons-là, elles ont été faites pour quoi ? Ils ne sont pas idiots, tu sais, les chanteurs pro, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont choisir des mélodies qui vont pile-poil mettre leur voix en valeur parce que ça sera pile-poil dans la bonne zone par rapport à eux. Je pense que quand tu chantes, tu t'es aperçu qu'il y avait certaines plages de ta voix qui sont plus confortables que d'autres et certaines plages de ta voix dans lesquelles ta voix sonne mieux, d'accord ? Et en fait, au-delà même de la technique vocale qui peut nous aider à améliorer ça et c'est ce que je te partage depuis cinq ans maintenant sur cette chaîne, le fait déjà à la base de chanter des notes qui mettent ta voix en valeur parce qu'elles sont pile-poil en adéquation avec tes capacités vocales, ça, ça change tout. Et ça va donner ce que j'appelle, si tu fais ça, c'est vraiment la différence entre le prêt-à-porter si tu veux et le sur-mesure. Si tu commences à pouvoir chanter des mélodies sur-mesure, ces mélodies vont te coller à la voix comme un vêtement bien taillé pour toi te collerait à la peau. Et la clé de ça, ça va être quoi ? Ça va être de composer toi-même tes propres mélodies au son de ta voix parce que ta voix ne va pas imaginer des mélodies qui seront inchantables pour toi. Et comme à la base du processus, si tu veux, la mélodie de la chanson aura été écrite avec tes qualités vocales, bien évidemment que quand tu vas chanter cette chanson derrière, elle va te coller à la voix, comme j'aime bien le dire, ça va être du sur-mesure si tu veux et ça va te mettre en valeur. Donc même si tu n'as pas travaillé le chant pendant 5 ans, pendant 10 ans ou je ne sais quoi, le simple fait de ne plus emprunter les mots des autres, ça, ça va te rendre beaucoup plus puissant dans ton interprétation. Et le simple fait de chanter des mélodies qui viennent de toi à la base, d'accord ? Et bien ça, évidemment, ça va vraiment booster ton interprétation et la manière dont tu vas chanter de toute manière. On en arrive maintenant à la troisième clé, la troisième raison que je voulais te partager aujourd'hui qui est pour moi d'écrire des chansons pour toi, c'est qu'en faisant ça, tu vas rejoindre, c'est le concept que j'appelle d'artiste total, c'est-à-dire que tu n'es pas juste quelqu'un qui chante les chansons des autres, ça c'est un interprète, quelqu'un qui chante les chansons des autres, c'est un interprète et c'est génial si tu veux un interprète, c'est génial de pouvoir magnifier grâce à sa voix les chansons des autres. Mais à partir du moment où tu commences à endosser la veste et d'interprète mais aussi d'auteur et aussi de compositeur, tu deviens ce qu'on appelle dans le jargon un ACI, un auteur-compositeur-interprète et on est là dans le concept d'artiste total. C'est-à-dire que s'il y a des droits d'auteur par exemple qui tombent, toi tu ne vas pas toucher les miettes de l'interprète, toi tu vas toucher les droits d'auteur du compositeur et de l'auteur. C'est ce qu'ont compris d'ailleurs des artistes qui ont énormément composé pour des chanteurs, c'est qu'ils touchent une bonne partie des droits d'auteur. Mais au-delà même du côté financier, c'est toi qui contrôles si tu veux. Quand tu chantes, c'est toi qui as le contrôle. S'il y a une chanson où les mots ne te plaisent plus parce que ça ne te correspond plus, tu peux réécrire la chanson ou tu peux la mettre de côté. Tu peux chanter des notes qui dans ta voix te collent si tu veux et ne vont pas te mettre quelque part en difficulté parce qu'une mélodie que tu auras créée, elle te colle à la voix et quand tu vas chanter, à chaque fois que tu vas chanter, ça sera vraiment authentique. Et par là, quand je reviens à cette authenticité, c'est que plutôt que d'être comme toutes les personnes qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, qui vont faire 40 000 reprises de la chanteuse Adèle ou de la chanteuse Billie Eilish, Billie Eilish, elle écrit, elle compose, elle fait ses chansons. Et toi, tu vas pouvoir devenir comme elle en proposant tes créations originales et au lieu de dire à cette personne, elle chante bien, elle chante mal parce qu'on la compare à Adèle ou à Billie Eilish, en fait, on va être face à des paroles originales, une mélodie originale avec une voix originale et quelque part, soit on aime ce que tu fais, soit on n'aime pas ce que tu fais. Mais on ne va pas commencer à te juger, à dire à la personne, elle chante bien, elle ne chante pas bien, etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour moi ce concept d'artiste total et donc c'est les trois raisons. Je vais te faire un petit résumé de ces trois raisons si tu ne les as pas notées et n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire. Maintenant, je sais très bien que pour avoir énormément travaillé, alors énormément, attends, j'exagère, mais c'est vrai que la plupart des personnes que j'ai accompagnées en 2021 ont souhaité que je les accompagne sur l'écriture de chansons. D'accord ? Voilà pourquoi j'ai créé un programme spécifique en 2022 là-dessus et je vais t'en parler dans quelques instants. Mais juste avant, peut-être que tu te dis « Ouais, mais moi, Antoine, en fait, c'est sympa ton truc, j'aimerais bien, voilà, je chante, j'aimerais bien, moi, écrire des chansons. Mais honnêtement, j'ai pas le niveau, quoi. Moi, je suis pas musicien, je suis pas, voilà, je suis pas à l'école, l'orthographe, c'était déjà pas génial, alors de là, écrire des chansons. Ben, la bonne nouvelle, tu sais quoi ? C'est qu'en fait, tout ça, on s'en fout. D'accord ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de, comme dans tous les domaines, si tu veux, mais dans la musique, il y a une sorte d'élite un peu bien pensante qui, pour justifier, si tu veux, ce qu'elle fait, va te faire croire qu'il faut X années d'études, il faut un double master ou je sais pas quoi, il faut un super bagage théorique, il faut avoir fait diplôme premier prix du conservatoire et tout. C'est pas vrai, d'accord ? Oui, bien sûr, si tu as un bagage théorique, c'est quelque chose qui peut t'aider, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce que t'as pas 10 ans de conservatoire derrière toi que tu seras pas capable d'écrire des chansons, d'accord ? Il y a énormément d'artistes très, 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 et en plus, très souvent, ce qui est rigolo, c'est que c'est des personnes qui ont vraiment changé la donne de la musique. Je pense à Jimi Hendrix, par exemple, un guitariste qui est mort assez jeune, donc il a eu une carrière très courte et pourtant, beaucoup de personnes, même si t'aimes pas le rock, même si t'aimes pas ce qu'il faisait, beaucoup de personnes, ils savent, ah ouais, Jimi Hendrix, c'était un guitariste. Jimi Hendrix n'avait aucune idée, si tu veux, de la théorie musicale de ce qu'il faisait. Il travaillait à l'instinct, d'accord ? Et moi, si tu veux, mon job, à travers l'accompagnement que je fais, donc ce programme 222 qui est un programme d'accompagnement à l'écriture, j'aide les gens, justement, j'ai des outils, si tu veux, et suffisamment d'expérience pour arriver à aider une personne qui n'a aucune idée de comment on écrit une chanson en partant de ses idées, de ce qu'elle ressent, d'arriver à la canaliser pour qu'elle puisse le faire. Et c'est pas moi qui écris la chanson à leur place, ce sont bien les personnes que j'accompagne qui le font. D'ailleurs, la semaine dernière, t'as pu voir sur cette chaîne une interview, alors je sais pas quand tu verras cette vidéo, mais la semaine dernière, on a publié sur la chaîne l'interview de Mireille qui est une chanteuse à qui on avait dit très jeune, tu chantes pas super et puis en plus à l'école, elle était pas très forte en orthographe et tout ça. Donc, écriture et chant, tu vois, c'était pas des trucs pour lesquels elle se sentait avec des grandes prédispositions et pourtant, pourtant, on a enclenché le travail ensemble, elle a sorti sa première chanson et là, on en a 5 ou 6 qui sont en route, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté de prérequis, ça n'a pas lieu chez moi en tout cas, d'accord ? Moi, ce qui m'importe, c'est que t'aies l'envie et s'il y en a l'envie, ça sera mon job de me débrouiller pour t'aider à pouvoir faire ta chanson. Maintenant, tu peux me dire ouais, mais Antoine, ok, tu me dis super, il faudra une idée mais moi, j'ai pas trop d'idées, tu sais, je suis pas une personne très créative. Là aussi, j'ai envie de dire on s'en fout parce qu'en réalité, la question de créativité et de dire il y a des gens qui sont créatifs et il y a des gens qui sont pas créatifs, tout ça, c'est un petit peu des blagues entre guillemets. On a appris en étudiant le cerveau qu'il y avait le cerveau gauche, qu'il y avait le cerveau droit et il y a des gens qui résonnent plutôt avec tel ou tel hémisphère sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a toujours les deux en nous, d'accord ? Et il y a juste des personnes qui l'activent ou qui l'activent pas. Et moi, j'ai développé par exemple parce que j'ai étudié ça beaucoup d'outils de créativité si tu veux, qui m'ont toujours permis même une personne qui me dit non mais moi, j'ai pas d'idée, vraiment, j'ai pas d'idée. J'ai l'exemple d'une personne que j'accompagne il y a deux ans, c'est-à-dire, elle vient me voir, elle me dit écoute Antoine, moi j'ai pas d'idée, mais style, c'est un défi, jamais tu me feras écrire une chanson. Et pourtant, des chansons, elle en a écrit deux. Donc, si t'as pas d'idée, si tu veux, c'est absolument pas non plus un problème. L'idée, c'est plutôt honnêtement, ce truc-là, ça m'aurait intéressé mais il y a 20 ans parce que maintenant, je pense que je suis trop vieille, je suis trop vieux pour ces conneries. Eh bien, j'ai envie de te dire, ça, ça t'appartient en réalité, d'accord ? C'est toi qui... Mais moi, j'ai des personnes, enfin toi, je pense à des personnes qui suivent la chaîne, qui m'envoient des messages depuis le Québec, depuis le sud de la France, depuis la Belgique, des personnes qui ont plus de 70 ans, 75 ans, 78 ans et qui se disent franchement, moi, j'ai vécu des choses dans ma vie et je pense que je pourrais les partager, je pourrais les partager à mes petits-enfants, je pourrais les partager même à des gens qui n'ont pas traversé ce que j'ai traversé et qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu et qui pourraient profiter de mon regard sur la vie, de mon expérience mais le truc, c'est que comment est-ce que je pourrais faire pour que les gens m'écoutent et justement, écrire une chanson, c'est un très bon moyen parce que peut-être que si tu écris des poèmes et tu dis voilà, j'ai fait des poèmes, l'accessibilité à un poème va être plus compliqué alors que si tu as une petite chanson qui est enregistrée puis qui se balade un peu sur internet et puis que les gens peuvent écouter comme ça librement, tu sais que ta chanson elle va pouvoir faire sa vie sans toi et qu'elle va pouvoir transmettre finalement le message que tu as traversé cette chanson. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des personnes peut-être que tu te dis ouais, écoute Antoine, j'ai envie qu'on en discute mais honnêtement, franchement, je ne me sens pas le courage en fait d'affronter ensuite le regard des autres ou les oreilles des autres quand ils vont écouter ma chanson et c'est justement tout l'objet si tu veux du fait de pouvoir être accompagné là-dedans je suis très bien je sais très bien que si tu es tout seul chez toi tout seul chez toi et que tu cherches sur internet comment écrire une chanson tu vas trouver des techniques forcément mais tu ne trouveras rien qui va t'aider à franchir ce cap en fait à franchir ce pas donc si toi aujourd'hui tu es là tu te dis ah franchement ça m'intéresse mais en même temps non, non je n'arriverai pas à assumer c'est tout l'intérêt si tu veux cette année c'est très clairement des trucs qu'on résout assez facilement ça nous prend 45 minutes une heure on passe un moment là-dessus pour résoudre ça et une fois que ça c'est débloqué je t'assure que on ne va plus t'arrêter à écrire des chansons et à les faire écouter à tes amis à les partager tu vas les saouler avec ça là où peut-être aujourd'hui tu te dis ah non même si j'écris franchement je n'oserais pas le faire écouter donc moi j'ai pris énormément de plaisir en 2021 à accompagner des personnes là-dessus et voilà pourquoi en 2022 j'ai décidé si tu veux de mettre en place un programme spécifique donc c'est le programme 222 je vais t'en parler je vais t'en parler maintenant si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse et autant que je t'explique les conditions et comment ça fonctionne alors ce programme 222 pourquoi il s'appelle programme 222 ? parce que c'est un programme qu'on va faire en tête à tête toi et moi d'accord ? c'est pas un truc de groupe où on est à 50 dans un zoom ou je sais pas quoi c'est toi et moi on va s'appeler on va se connecter avec l'application zoom et on va avancer donc je vais bosser sur ta chanson avec toi je vais t'aider d'accord ? je vais pas m'occuper de quelqu'un d'autre en parallèle c'est que toi voilà donc ça c'est le premier 2 la deuxième chose c'est que c'est un programme d'accompagnement sur deux mois pourquoi sur deux mois ? parce que c'est la durée que j'ai constaté qu'il faut pour pouvoir te garantir un résultat à 100% c'est-à-dire que tu aies pu écrire une chanson à la fin de cet accompagnement au moins ta première chanson peut-être même d'autres mais moi je peux te garantir que tu auras accouché tu auras donné naissance à cette première création et c'est un moment qui est assez fort dans la vie d'un artiste quand tout d'un coup il y a une vraie chanson parole et musique une mélodie que tu peux chanter d'accord ? et qu'on puisse reconnaître ça c'est le deuxième 2 donc c'est un programme de deux mois et ensuite on a deux sessions de coaching on se parle toutes les deux semaines si tu veux et entre temps on échange par mail tu m'envoies ton texte on corrige etc et donc à chaque session de coaching je vais enregistrer tout ça et tu auras les vidéos les replays tu vas accéder également dans ce programme 222 à des ressources vidéo donc là ce sont des ressources de techniques d'écriture qui vont pouvoir te permettre d'approfondir à ton rythme et même au-delà de ces deux mois des techniques d'écriture des techniques d'accès à la créativité des techniques de j'ai pas mal j'ai la technique du sculpteur du peintre du zoom du dézoom enfin il y a je partage pas mal de choses là-dedans et donc ça tu pourras creuser aussi grâce à toutes ces ressources vidéo que je vais pouvoir auxquelles je vais pouvoir te donner accès au sein de ce programme pour accéder à ce programme donc c'est pas un programme qui est en libre service puisqu'en fait moi je vais passer deux mois avec toi d'accord je vais t'accompagner pour écrire ta ou tes chansons donc pour y accéder comment ça se passe je veux absolument pouvoir m'entretenir au téléphone ou par skype ou par zoom une dizaine de minutes avec chacune des personnes que je vais pouvoir accompagner pourquoi ? parce que je te l'ai dit dans ma vidéo la toute première vidéo je travaille vraiment à l'enthousiasme et moi si tu veux j'ai envie de pouvoir m'éclater autant que toi dans cet accompagnement donc j'ai besoin qu'on passe dix minutes ensemble pour que tu me dises voilà moi j'ai envie d'écrire peut-être une chanson là-dessus voilà ce qui m'anime pourquoi c'est quoi mon projet que tu m'expliques un petit peu d'accord si tu me dis ouais moi j'ai envie de faire une chanson sur le racisme et bien je vais te dire je suis pas la bonne personne d'accord je vais pas t'aider à écrire une chanson sur le racisme c'est absolument pas mon objectif et auquel cas je te dirais bah écoute fais ton chemin trouve d'autres solutions mais ça sera pas avec moi d'accord et donc voilà pourquoi je veux échanger avec chaque personne parce que je veux être sûr que la personne a des bonnes intentions qu'elle veut qu'elle veut pas juste devenir célèbre d'accord j'ai conduit des personnes qui me disaient moi je veux devenir célèbre moi je te parle pas de devenir célèbre moi je te parle de de mettre des choses dans la matière et d'écrire des chansons d'accord avant d'être célèbre il faut faire des choses dans le bonheur donc voilà une personne qui m'a dit moi je veux être célèbre moi je veux être célèbre je dis d'accord travailler avec moi c'est pas pour devenir célèbre d'accord c'est pour devenir bon il te suffit de cliquer sur le lien d'accord on va te mettre un lien soit dans le premier commentaire soit dans la description de cette vidéo alors je sais pas où tu verras cette vidéo sinon tu vas sur www.bienchanter.fr slash 222 2 2 2 c'est facile à retenir ok par rapport à la tarification de ce programme puisque c'est une question que tu vas peut-être te poser et c'est absolument pas un secret alors j'ai appliqué une petite baisse de tarif sur ce programme je vais t'expliquer pourquoi ce programme il était enfin vraiment la valeur pour moi de ce programme et du temps que je vais y passer avec toi etc j'avais établi le tarif de ce programme à 2200 euros ce qui se passe c'est qu'on a eu une petite discussion avec l'équipe et c'est vrai que le programme s'appelle 222 on est en 2022 et l'équipe m'avait fait cette remarque de dire bah c'est presque dommage parce qu'en fait t'aurais pu pour le clin d'oeil mettre le tarif à 2022 euros et donc voilà sur le coup j'ai rien dit mais j'ai réfléchi je dis bah oui c'est vrai je peux concéder cette baisse tarifaire au lieu de 2200 euros le tarif il est donc de 2022 euros ce tarif là il est finançable en plusieurs fois d'accord franchement moi je suis cool avec ça alors je te dis pas que tu vas payer 50 euros par mois d'accord ça ferait beaucoup trop de mensualité mais tu peux payer en deux ou trois fois il n'y a aucun souci avec ça moi ce qui m'importe c'est que ça soit fluide pour toi mais surtout que tu puisses aller au bout du truc d'accord si tu dois vendre ta voiture pour faire le truc ça sert à rien ok c'est pas l'objectif si par contre effectivement t'avais mis un petit peu de côté tu te dis bon bah finalement oui je savais pas trop quoi faire de cet argent et là j'ai envie de me lancer sache que ce qu'on va mettre en place c'est une vraie méthode d'accord que tu vas pouvoir dupliquer à l'infini tout au long de ta vie donc si c'est quelque chose qui te parle bah écoute clique sur le lien on se prend rendez-vous t'auras accès à mon calendrier et puis on échange pour voir si ça peut le faire entre nous si tu peux pas prendre rendez-vous si tu as pas envie de travailler avec moi repense bien à ce que je t'ai dit aux trois raisons que je t'ai données aujourd'hui donc la première raison c'est que ne plus emprunter les mots des autres mais chanter avec tes propres mots va te donner beaucoup plus de puissance dans ton interprétation la deuxième raison c'est que plutôt que de chanter des notes qui ont été écrites pour d'autres voix chante des notes que toi-même tu as créées et auquel cas tu vas avoir des mélodies qui te collent à la voix et la troisième c'est que quand tu deviens un artiste total paroles musique et voix on va plus te juger juste sur la qualité de ta voix mais on va te prendre ta proposition artistique comme un tout comme une globalité j'espère que cette vidéo t'a plu si tu souhaites candidater pour me rejoindre en 2022 sur cet accompagnement clique sur le lien alors en fonction de quand tu verras cette vidéo ça sera peut-être fermé je ne peux pas travailler avec 10 000 personnes vous êtes aujourd'hui plus de 125 000 personnes à suivre cette chaîne YouTube donc évidemment tu penses bien qu'il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde mais donc le mieux c'est de tester et de cliquer sur le lien et tu verras bien moi je te souhaite une excellente journée merci de ta fidélité il y a plein de choses que je vais te partager en 2022 et d'ici là prends bien soin de ta voix ciao 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 Sous-titrage ST' 501